Il va falloir faire aussi un peu de prévention, hein. Monsieur Macron a dit qu'il était d'accord, il fallait faire de la prévention. Ah non, pas vous ! Ceux qui ont supprimé la médecine du travail, c'est vous, avec la loi El Khomri, vous le savez. Qui a supprimé la médecine scolaire ? Mais mes gens, si vous ne comprenez pas, vous le comprenez ça, les petits, si à l'école, vous avez un to-bis aujourd'hui pour 11 000 élèves, mais à l'école, c'est là qu'on peut regarder comment ça tourne ou pas, on les passe, il faut le temps qu'il faut, mais il y a toute l'année, pour faire la visite et dire attention, assis à ça, et puis quand un petit jeune a un problème, il ne va pas forcément aller le raconter à ses parents qu'il a un problème, il va voir l'infirmière ou l'infirmier à l'école, on sait tous ça. Qu'est-ce qu'on préfère ? Savoir la bêtise ? Ou qu'elle soit réparée ? Ben on préfère qu'elle soit réparée, bon sang de bois à tous, on est tous faits du même bois, je pense, non ? Donc il faut qu'il y ait cette médecine préventive, il va falloir le faire. Et la politique qu'on propose, c'est une politique préventive, parce que quand vous dites que vous allez sortir des énergies carbonées grâce à la planification écologique, et ben vous faites de la médecine préventive, parce qu'il y a moins de gens qui s'empoisonnent avec les produits qui sont liés à la pollution. Quand vous dites que vous faites de l'agriculture bio, vous faites de la médecine préventive, parce que vous arrêtez la malbouffe, la malbouffe qui fait qu'aujourd'hui, il y a une telle épidémie d'obésité dans ce pays. Ce n'est pas parce que les gens s'empifrent, c'est parce qu'ils mangent des choses qui ne sont pas bonnes. L'écologie, c'est de la médecine préventive. Et enfin, il y a des défis qu'il faut qu'on relève. Vous ne le savez pas parce que peu de gens vous en parlent, mais l'ONU, qui est la seule instance internationale que nous pouvons respecter et qu'il faut essayer de suivre, et bien l'ONU a lancé une alerte, a demandé à tous les pays de mettre au point une politique de santé, de lutte contre la résistance microbienne. Parce qu'à force de foutre des antibiotiques dont le manger des vaches, des cochons, des poissons, et bien la résistance de l'organisme reste la même, tandis que celle des agresseurs viraux, elle augmente. Et donc, il va falloir un plan de cette nature, et naturellement, si c'est nous qui l'emportons, on le fera. Bon.